Maintenant je fais ma vidéo donc tu te tais Vas vite aux toilettes ? Oui vas vite aux toilettes alors Dépêche toi parce que t'es dans le cadre de la caméra Quand tu vas aller aux toilettes Ouais tu restes enfermé dans les toilettes Tu sais que je vais laisser cette intro dans la vidéo Hello et bienvenue sur la chaîne d'un mec pas coiffé Non ok cette blague est nulle C'est Alex et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Que vous m'avez énormément demandé Alors vous m'avez pas demandé cette vidéo directement Mais j'ai fait une vidéo il y a quelques jours Enfin quelques semaines plutôt maintenant Sur ma FTP Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo Je vous invite à cliquer dans la description Ou sur la fiche qui est là au dessus plutôt Et donc vous pourrez voir toutes les informations concernant cette vidéo Donc j'ai fait une vidéo sur la FTP Et vous avez vu en fait après cette vidéo J'ai posté un post sur Instagram Pareil que pour la vidéo tu peux aller retrouver mon Instagram dans la description Que j'avais fait une progression vraiment très grande de ma FTP En 6 mois Donc je suis passé je pense si mes souvenirs sont bons De plus ou moins 2,5 W par Kilo A 4,9 W par Kilo Donc tu sais une progression en 6 mois Alors vous avez été énormément à me poser des questions En me disant ouais mais comment tu as fait etc Et donc en fait c'est beaucoup trop long de devoir vous expliquer Parce que je vous dis ben voilà J'ai commencé le vélo il y a longtemps J'ai arrêté pendant un moment Et en fait je suis redevenu en forme Je suis revenu en forme Donc mon corps n'avait pas oublié en fait la puissance que j'avais avant Et voilà pourquoi la progression a été si grande Et donc vous me demandez des exercices à faire pour pouvoir faire augmenter en fait votre puissance Parce que la FTP elle calcule la puissance Je l'ai déjà dit mais si tu n'as pas vu la vidéo sur la FTP Je t'invite à aller la voir le lien dans la description Alors dans cette vidéo en fait ce que je vais faire c'est vous donner quelques conseils et astuces Pour pouvoir faire augmenter votre puissance Et donc qui dit augmentation de la puissance va dire augmentation de votre FTP Du CP5, du CP20, du CP60 Et de la puissance donc de sprint On va travailler vraiment tout dans cette vidéo Je vais vous donner les clés pour travailler tout Alors je fais une parenthèse avant de commencer Pour vous dire premièrement je suis malade je crois que ça s'entend Et deuxièmement je suis enfin en vacances Oui je sais je commence les vacances en étant malade Mais au moins ce sera passé et je serai tranquille pour après Je serai en pleine forme De toute façon il pleut donc je fais du rouleau Avant de commencer je vous explique vite fait la FTP ce que c'est En fait c'est la puissance en watts que vous pouvez pousser pendant un effort de une heure Donc 60 minutes La mienne elle est exactement à 369 watts Donc c'est ce que je peux pousser pendant une heure Il y a un graphique qui va s'afficher C'est un graphique en fait qui reprend la moyenne des chiffres de mes watts en fait Sur les 90 derniers jours, les 90 derniers jours Mais pour vous aider à faire tout ça On va partir d'abord sur ce qu'est le test FTP Le décor est plutôt pas mal Là vous avez un peignoir qui appartient à ma chère copine Là vous avez un miroir qui appartient aussi à ma copine Avec un petit meuble juste là qui appartient à ma copine Et des livres qui sont là et qui appartiennent en partie aussi à ma copine Donc voilà, elle a pris possession de tout l'appartement Bien seulement entendu Non j'ai rien dit Alors si vous n'avez pas fait de test à l'effort Vous ne connaissez ni votre wattage ni vos fréquences cardiaques Alors c'est simple Si vous avez un capteur de puissance Vous allez pouvoir faire ce test FTP à la maison Avec un rouleau connecté ou tout simplement des pédales à capteur de puissance Ou un pédalier à capteur de puissance Et si vous n'avez pas de capteur de puissance Et bien on va pouvoir faire un test En fait qui se fait au niveau de la ceinture cardiaque Donc vous devez absolument avoir soit un capteur de puissance Soit une ceinture cardiaque Si vous avez un rouleau connecté c'est très simple La FTP en fait vous allez la connaître en faisant un test sur Zwift Ou avec votre rouleau ou votre vélo C'est un test qui va durer plus ou moins 20 minutes Quand il est en version courte C'est un contre la montre de 20 minutes Il y a tout un protocole à suivre Il est disponible sur Zwift Mais j'en ai déjà parlé avant Donc je ne vais pas revenir là dessus dans cette vidéo Ce que vous allez faire c'est faire un échauffement Qui va quand même être plus ou moins long Donc on parle ici d'un échauffement entre un quart d'heure et 25 minutes Dans lequel vous allez mettre quelques accélérations Sans oublier quand même que ça reste un échauffement Une fois que cela est terminé Vous partez pour 20 minutes en fait Où vous mettez le plus de watts possible Attention de ne pas partir trop vite Parce que 20 minutes c'est très long Surtout quand les muscles commencent vraiment à être vidés de chez vidés Donc gérez bien votre effort Au bout de ces 20 minutes Si vous avez votre capteur de puissance Et bien vous regardez en fait La puissance que vous avez développée en moyenne Sur ces 20 minutes Et vous prendrez 95% de cette puissance Et ça donnera en fait votre FTP sur une heure Si vous travaillez donc avec un capteur cardiaque En fait ce qui va être fait C'est assez simple C'est juste que le test dure 20 minutes Les 5 premières minutes Vous ne prenez pas en compte vos pulsations Tout simplement parce que c'est la période Dans laquelle votre coeur va se stabiliser Mais une fois que ces 5 minutes sont passées Le quart d'heure qui reste Les 15 minutes qui restent Et bien en fait vous allez faire la moyenne des pulsations Tous les programmes sont capables de le faire Alors un petit conseil Si vous faites ça avec votre Garmin Ou votre Polar Ou peu importe une montre Mais en fait après 5 minutes de test Vous faites un lap Et donc du coup Ça gardera le dernier quart d'heure Pour vous donner votre fréquence cardiaque moyenne Et cette fréquence cardiaque moyenne Et bien ce sera en quelque sorte Votre FTP cardiaque Excusez-moi La maladie a pénétré mon corps La semaine dernière Et n'est toujours pas partie Alors la courbe de puissance Vous l'avez déjà vue Je vous la remontre Et cette courbe de puissance En fait l'objectif ça va être de l'augmenter Alors là vous avez ma courbe de puissance Sur les 90 derniers jours Donc voilà c'est sympathique On voit bien que tout se passe bien Vu que c'est une moyenne Et bien on n'arrive pas à aller jusqu'à Ma FTP maximale Vu que ma FTP maximale est de 369 Là si vous regardez bien Et que vous avez l'oeil On est juste un petit peu en dessous De 350 W Alors là on arrive donc Au coeur du sujet C'est ce que vous voulez savoir Comment augmenter votre puissance Et bien en fait Il n'y a pas une seule façon D'augmenter votre puissance Il en existe plusieurs Moi ici je vais vous en donner 3 Pourquoi ces 3 là ? Et bien tout simplement Parce que c'est celle que j'utilise Le premier type d'entraînement important Pour travailler la puissance Et bien c'est la PMA Vous savez ces fameux 30-30 45-45 20-15 Et bien ça c'est un travail En fait que vous allez devoir faire Une fois que vous aurez déterminé Donc votre FTP Cardiaque Ou au niveau des watts Vous allez travailler en fait Pendant 30 secondes Donc si vous faites des 30-30 Pendant 30 secondes A 130% De votre FTP Et puis 30 secondes A 60% De votre FTP Et ainsi de suite Et vous répétez ça plusieurs fois Généralement ce que je conseille C'est de faire 2 fois 10 fois Attention que c'est un exercice Très très violent Donc pensez bien à Dan Myrto Les jours avant A bien manger Bien vous hydrater Pour pas vous blesser Parce que c'est vraiment Très très violent pour le corps Et vous vous en doutez bien Il ne faut pas répéter Ce genre de séance Trop souvent D'ailleurs le lendemain De ce genre de séance On dit souvent Qu'il faut prendre un jour de repos Que ce soit du repos actif Ou pas Parce que c'est vraiment Très violent pour le corps Alors cette séance Elle ne va pas jouer Sur la FTP en tant que telle Donc sur l'heure entière Mais elle va plutôt jouer Sur la partie gauche En fait Sur la gauche du graphique Donc en fait La puissance que vous allez pouvoir tenir Pendant Une courte durée De 1 seconde A 1 minute Grand maximum Allez voir 2 minutes Si vous êtes vraiment Vraiment très performant Et donc ça va être Le but ça va être D'augmenter le plus possible Cette courbe Donc chez moi On voit qu'elle est quand même Très élevée Je suis à plus de 1000 watts Donc c'est plutôt pas mal Mais il faut encore La travailler plus Pour que cette courbe En fait Elle parte de tout haut A gauche Et qu'elle aille De plus en plus à droite En restant le plus élevé possible Donc le travail de 30-30 Va servir à augmenter La courbe sur la gauche Vous avez ensuite Les séances au seuil Alors les séances au seuil C'est quelque chose Que j'ai fait énormément Cet hiver Je n'ai pas de vidéo Pour vous montrer Mais Félix Je t'en souviens très bien On avait été sur un circuit Ici Parlant de Bruxelles Qui s'appelle Le circuit d'Opin Et on avait fait En fait des blocs De 3 fois 20 minutes A justement Ma FTP cardiaque Donc c'était à 175 FC Fréquence cardiaque Et c'était un peu violent Quand même sur 20 minutes Mais donc ce type d'exercice En fait vous pouvez le faire Sur des moments plus courts Donc là vraiment au seuil Donc de 3 à 5 minutes Ou de 5 à 10 minutes Pendant ces 3 à 5 minutes Ou 5 à 10 minutes Vous allez travailler entre 90-90 Et 110% de votre FTP Imaginons Vous faites un effort de 10 minutes Donc à 110% de votre FTP Et vous allez prendre ensuite 5 minutes de récup à 60% Et vous répétez cet exercice Plusieurs fois Selon votre âge Votre niveau Etc Ça reste aussi assez difficile Comme exercice Et là on vraiment On prolonge Au début on était vraiment Dans des intervalles Très très courts Très intenses Là on est dans des intervalles Toujours intenses Mais un peu plus long Et donc on travaille La courbe de plus en plus longue Et on va arriver Vous imaginez bien A la dernière Sur un intervalle Qui va être vraiment Beaucoup beaucoup plus long Un petit conseil Avec ces intervalles C'est de commencer Avec des intervalles Qui sont plus courts De 3 minutes Avec un temps de récup De 1 minute 30 Mais toujours en respectant bien Votre rythme cardiaque Ou votre puissance Au niveau des watts Et puis avec le temps Vous allez augmenter ça Pour arriver par exemple A 10 minutes d'intervalle 5 minutes de récup On arrive dans ce que je disais Donc avant avec Félix Qu'on avait été faire A Boiseigneur Isaac A Opin Au circuit Et bien c'est des intervalles De 20 minutes Et là du coup Ça va être beaucoup moins violent Pour le corps Vu que c'est moins intensif Mais il va falloir tenir Sur la durée Et donc là c'est vraiment Comme si vous faisiez Votre test FTP de 20 minutes Sauf que vous allez le reporter Plusieurs fois De 1 fois A 3 fois C'est ce que je vous conseille Et donc là On va travailler vraiment La droite de la courbe Donc tenir pendant longtemps Ce qui va se passer C'est qu'on va travailler Pendant 20 minutes A FTP Donc à une FTP très élevée Quand je parle d'une FTP très élevée C'est entre 80 et 90% De votre FTP Une fois que cela est fait Et bien en fait Vous allez vous stopper Pendant de 3 à 6 minutes Vous allez repasser A 60% de votre FTP Puis vous allez refaire 20 minutes A 80-90% De votre FTP De 3 à 6 minutes A du coup 60% Et puis une dernière fois Encore 20 minutes A 80-90% De votre FTP Et donc au final Vous aurez fait Une heure d'effort A 80-90% De votre FTP Et travailler comme ça Va vous permettre En fait avec le temps Avec la récup Avec une bonne alimentation Etc Et bien en fait D'augmenter votre puissance On aura travaillé Avec les intervalles courts La puissance Vraiment très courte PMA Donc qui est à gauche du graphique On aura travaillé Avec les intervalles Un peu plus longs 3 à 10 minutes Les intervalles du milieu Et puis avec les intervalles Très très longs On va les appeler comme ça Donc de 10 minutes Donc de 10 minutes A 20 minutes Ce qu'on vient de voir En dernier lieu Vous allez travailler La droite de votre graphique Et donc si vous étiez Ici au début Le graphique Il fait plutôt comme ça Si vous étiez là Et bien le but C'est qu'il remonte Donc voilà On fiche mon graphique ici On y reviendra Sur Instagram Dans quelque temps Même si je pense Que la progression Va être de moins en moins Présente pour moi Malheureusement Je n'ai pas les graphiques De quand j'étais avant Mauvais on va dire Quand j'étais moins en forme On va plutôt dire ça Alors les amis J'espère avoir pu répondre A votre question J'espère avoir été clair Parce que je ne sais pas Comment je pourrais mieux Expliquer que comme ça Moi je me dépêche Parce que je vais m'entraîner Sur Rouleau maintenant Le départ est à 18h45 Et donc vu que je suis en vacances Et bien nous aurons Très bientôt De nouvelles vidéos Portez-vous bien Entraînez-vous bien Profitez de vos vacances Qui arrivent très bientôt Profitez du soleil Qui est existant Pour le moment Mais qui n'était pas existant Il y a 10 minutes Ici en Belgique Et alors je vous fais Plein de gros bisous Lâche un pouce bleu Lâche un commentaire Abonne-toi Si ce n'est pas encore fait Active la petite cloche Et pourquoi mettre un commentaire Et un pouce bleu Mais tout simplement Parce que comme ça On sera plus nombreux Et la vidéo sera mieux référencée C'est très important pour moi A partir du 21 juin Je pars faire Les boucles de l'ostre-bête Attendez Je dois lire Parce que c'est un prononçable Pour moi Les boucles de l'ostre-berte Les boucles de l'ostre-berte Voilà Donc c'est une course Que je vais faire en France En tant que coureur belge Avec toute mon équipe On va à l'hôtel Etc Donc c'est en Normandie Donc si vous êtes normand Venez nous encourager Si vous voulez une vidéo En fait Sur cette course Donc du départ de Belgique Puis du repérage De la course Et ensuite Du retour Mets un max de pouce bleu Mets-moi un commentaire Pour me dire que tu veux cette vidéo Et alors je vais vous préparer Une super vidéo Bien longue Pour voir comment se déroule La vie d'une équipe belge En Normandie On se retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Abonne-toi Salut salut Salut